bonjour à tous aujourd'hui une petite vidéo pour réaliser un grand classique de la décoration de noël la crèche en carton donc cette crèche va être réalisée à partir de carton ondulé marron d'emballage le carton classique qui est jeté par tout le monde on va utiliser du carton ondulé double cannelure c'est à dire qu'il faut veiller à ce que le carton et deux fois les ondulations lorsqu'on le regarde sur la tranche donc tout d'abord le matériel il va nous falloir un cutter pour effectuer des découpes un bon cutter avec une molette de blocage une plaque de coupe pour ne pas entailler le support et une paire de ciseaux qui coupent bien car ils devront couper le craft gommé ensuite une règle métallique et une équerre de menuisier pour effectuer les mesures pour poncer une cale à poncer et du papier abrasif et enfin pour coller un pistolet à colle chaude ainsi que des bâtons de colle de rechange et du craft gommé nous aurons aussi besoin d'une éponge dans un récipient pour humidifier le craft et bien sûr le matériau de base le carton du récupération double cannelure c'est un carton qui fait en général 6 à 7 mm d'épaisseur voilà une fois que nous avons ceci nous pouvons démarrer notre construction première étape la découpe des pièces principales donc pour découper les pièces principales deux possibilités pour avoir la forme des pièces soit vous télécharger le le patron qui est disponible gratuitement sur le site de l'atelier chez soi nous vous mettons le lien dans la description à partir de ce patron vous pourrez réaliser un gabarit qui vous donnera directement la forme des pièces ou alors vous reproduisez la forme des pièces à partir des instructions que nous allons vous donner en suivant donc la première étape c'est de découper la pièce du fond la pièce du fond sera le support sur lequel nous construirons notre crèche donc il s'agit d'une pièce en carton qui mesure 29,8 cm de long et 22,4 cm de profondeur et sur le devant vous faites une découpe un petit peu arrondie comme sur la photo deuxième pièce et troisième pièce on va dessiner puis découper les pièces des côtés donc le côté de droite est une pièce qui mesure 9,5 cm de haut et 10,6 cm de large et de l'autre côté la pièce où il y a la petite porte est une pièce qui fait 9,4 cm de haut et au total une longueur de 18,7 cm alors vous pouvez dessiner ces pièces de façon un petit peu approximative les côtes que je vous donne sont les côtes que moi j'ai utilisé mais vous pouvez les modifier légèrement ça fonctionnera aussi ensuite la quatrième pièce est la pièce du fond de la crèche le mur le mur arrière donc ce mur arrière va faire donc 29,8 cm de large c'est à dire la totalité de la largeur de la pièce du bas du sol et ensuite en hauteur de chaque côté en fait on va avoir une hauteur de 9,4 ou 9,5 cm et puis donc le point culminant est pour moi en hauteur à 18 cm voilà donc ça c'est la quatrième pièce donc pour découper ces pièces donc vous les tracez sur le carton double canelure et ensuite vous les découpez proprement en vous aidant de la règle pour toutes les découpes droites et du cutter voilà n'essayez pas d'effectuer les découpes en une seule fois lorsque vous coupez le carton double canelure il est préférable de faire une première découpe légère et ensuite de repasser plusieurs fois au même endroit ça donne des découpes beaucoup plus nettes ensuite étape suivante nous allons assembler la crèche donc pour assembler la crèche donc tout d'abord il faut faire chauffer le pistolet à colle chaude donc en le branchant environ une dizaine de minutes avant de commencer à l'utiliser une fois que le pistolet a bien préchauffé nous allons commencer à assembler la crèche donc tout d'abord nous allons assembler le mur arrière avec le sol donc nous prenons la plaque du sol le mur arrière va venir se poser dessus la plaque du sol donc pour cela nous allons déposer avec notre pistolet à colle chaude un cordon de colle au ras du bord du bord arrière tout le long donc notre bord qui fait 29 à 30 cm nous déposons un cordon tout le long et immédiatement nous venons placer perpendiculairement dessus le mur arrière là il est très important de maintenir en place ce mur arrière sans bouger pendant quelques dizaines de secondes donc environ 30-40 secondes le temps que la colle refroidisse une fois que la colle a refroidi on peut lâcher le mur arrière normalement on y tient à la verticale en position ensuite étape suivante nous allons coller les murs des côtés donc si je commence par le côté de droite de la même façon on dépose un cordon de colle sur distance nécessaire en fait pour coller notre petit notre petit morceau de mur et ensuite on applique le mur on le maintient en place quelques secondes et ainsi il tient bien à la verticale de même de l'autre côté on dépose un cordon de colle chaude en faisant attention à ne pas mettre de colle à l'endroit où il y a l'ouverture de la porte donc pour ça moi au préalable je fais des petits repères après un papier bien indiquer à quel endroit il ne faut pas mettre de colle ensuite on place le mur on maintient en place et là tout tient à la verticale l'étape d'après et ensuite de solidariser entre les trois murs parce que pour l'instant il n'y a pas de colle qui a été mis dans les angles donc cette consolidation se fait également à la colle chaude donc pour cela moi j'écarte légèrement en fait les murs dans les angles de quoi pouvoir passer la buse le bout de la buse de mon pistolet à colle chaude afin de déposer de la colle chaude dans l'angle et ensuite je maintiens en place et ça solidarise les angles voilà je fais ça de chaque côté et donc là on obtient une première structure avec nos quatre pièces assemblées la base de notre de notre crèche étape suivante nous allons maintenant réaliser le toit de la crèche donc pour cela nous allons avoir besoin de deux pièces de carton donc les deux pièces de carton vont avoir la forme suivante que vous voyez à l'écran donc il s'agit de deux trapèzes je vais vous donner donc les dimensions des pièces que moi j'ai utilisé pour réaliser ma crèche en vous donnant la dimension du bord arrière donc celui qui va être collé avec avec le mur le mur du fond donc la première pièce la pièce de gauche dans mon cas avait une dimension de 14,5 cm et le côté donc qui est au fond est encadré par deux petits côtés qui mesurent 13 cm pour le plus grand et environ une dizaine de centimètres pour le plus petit ensuite l'autre pièce la pièce que vous voyez à droite dans mon cas elle mesure 22,3 cm de long elle est encadrée par deux côtés qui font donc d'un côté 10 cm environ donc là même vous remarquez que c'est la même dimension que l'autre trapèze parce que ces deux pièces seront jointives et donc de l'autre côté le petit côté lui fait 5,5 cm donc ça ce sont les dimensions il est important que vous vous vérifiez dans votre cas si ces dimensions correspondent bien au toit de votre crèche parce que si on n'a pas exactement les mêmes dimensions il se peut que vous ayez besoin d'adapter un petit peu ces dimensions une fois que vous avez donc déterminé les bonnes les bonnes dimensions vous tracez cela sur un carton double canelure vous découpez et vous collez ces pièces à la colle chaude comme on l'a fait précédemment en déposant à chaque fois un cordon de colle chaude sur la tranche du carton vous assembler les pièces vous maintenez jusqu'au refroidissement de la colle et ainsi de suite donc vous remarquez que au niveau de la toiture les pièces que l'on vient de coller dépassent un petit peu sur les côtés par rapport aux murs voilà cela est normal voilà une fois que nous avons collé ces deux pièces de toiture nous avons la base de notre crèche nous allons ensuite ajouter à notre crèche un petit grenier sur le fond qui permettra d'ajouter de la décoration à la crèche ou de la paille etc donc pour réaliser le grenier nous allons avoir besoin de tracer une droite horizontale au fond de notre crèche comme le fond de la crèche est assez peu accessible et que l'on veut que notre grenier soit droit moi je me suis aidé d'une petite pièce de papier que j'ai découpé à la dimension à laquelle je souhaitais mettre qui correspond à la hauteur de mon grenier et je déplace cette pièce de papier le long du mur du fond afin de tracer des repères pour pouvoir tracer une droite bien à l'horizontale ensuite une fois que j'ai tracé cette droite à l'horizontale j'ai découpé deux pièces de carton une pièce plutôt rectangulaire pour mettre tout au fond et puis un triangle qui va servir d'équerre sur le côté qui permet de consolider consolider le grenier une fois que vous avez découpé ces pièces vous vérifiez bien que les dimensions correspondent à votre crèche et puis vous pouvez passer au collage déposer un cordon de colle chaude sur la tranche de la pièce de carton vous l'appliquez vous maintenez quelques secondes et vous passez à la pièce suivante voilà nous avons maintenant ajouté à notre crèche un grenier étape suivante nous devons maintenant réaliser les finitions de notre crèche c'est à dire que nous allons procéder au ponçage et au craftage de notre crèche donc le ponçage est facultatif il va intervenir dans les cas où il y aurait des petits dépassements disgracieux des collages qui ne serait pas parfaitement ajustés donc pour cela partout où vous avez des pièces de carton qui dépasse légèrement des choses qui vous semble pas pas parfaites vous pouvez poncer légèrement avec une cale à poncer du papier abrasif afin d'aplanir toutes les irrégularités il est important de procéder à ce ponçage avant de procéder au craftage ça permettra d'avoir une crèche avec des jolies des jolies finitions une fois que vous avez réalisé ce ponçage vous pouvez donc passer au craftage donc le craftage en fait consiste à recouvrir toutes les arrêtes de notre crèche et toutes les jonctions avec une bande de kraft gommé le kraft gommé est en fait un ruban de papier kraft une largeur allant de 25 à 50 mm de large donc une bande de papier kraft qui est pré en coller qui devient collante parce qu'elle est humidifiée et que l'on va appliquer sur toutes les arrêtes de notre de notre crèche ceci a un rôle double d'une part consolider tous les collages et d'autre part un rôle esthétique évident puisque l'on va masquer toutes les cannelures qui sont à l'heure actuelle visibles sur la tranche du carton donc pour cela pour crafter votre crèche on procède toujours de la même façon vous découpez des morceaux de kraft donc dont la longueur est adaptée à l'endroit que vous voulez reprendre vous coupez cette pièce vous appliquez ensuite d'un geste rapide cette bande de kraft sur une éponge humide vous la frottez à la surface d'une éponge humide en un seul geste et ensuite vous appliquez cette bande sur l'arrête à recouvrir et vous lissez très soigneusement votre votre bande de kraft gommé lorsque vous recouvrez des arrondis vous allez avoir besoin de cranter votre bande de kraft c'est à dire vous faites des petites entailles tous les 1 cm environ afin de pouvoir rabattre les petits bouts de bandes de kraft sur les arrondis et avoir voilà quelque chose de bien fini voilà donc ce kraftage se fait vraiment de toutes parts à l'intérieur à l'extérieur une fois que votre crèche est entièrement en kraft et deux possibilités soit vous choisissez de l'utiliser telle qu'elle à son côté carton qu'elle assume totalement vous pouvez aussi la décorer vous pouvez soit la peindre soit coller du papier voilà tout type de sur du carton brut vous avez un grand choix de type de décoration possible donc à vous de laisser parler votre créativité pour faire une crèche unique voilà ce tutoriel est maintenant terminé j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé vous pouvez aussi nous envoyer vos photos sur le site de l'atelier chez soi et puis enfin n'hésitez pas à liker à vous abonner à la chaîne afin de suivre une prochaine vidéo sur les créations en carton à bientôt au revoir à bientôt au revoir